... Monsieur Gégaud, bonjour. Bonjour. Monsieur Gégaud, merci de nous accueillir. Vous êtes député maire de la ville de Montreau, vous êtes ancien ministre de M. Sarkozy d'Outre-mer. La question que j'aimerais vous poser, c'est initialement, quel était le déclic, quel était votre pourquoi, cet engagement en politique ? C'est le hasard, me concernant, d'un premier job, à la sortie d'études de droit, où je cherchais un peu ma voie, et où, il y a maintenant quelques années, ici, un ancien maire cherchait un directeur de cabinet, un collaborateur, et je suis arrivé ici, j'ai découvert à la fois cette ville, qui m'a séduite, Montreau est une ville qui n'attire pas, mais qui retient. Et puis, j'ai découvert un homme, un médecin, qui gérait sa ville en bon père de famille, je me suis dit, mais au fond, la politique, c'est absolument génial, on s'intéresse à tout, l'économie, la culture, le social, l'environnement, le sport, l'industrie, et on essaye d'améliorer la vie des gens. C'est un engagement, on essaye d'améliorer la vie des gens. Après, en avançant dans ma carrière, j'ai appris qu'il y avait des aspects plus négatifs, que c'était un combat de personnes pour arriver au pouvoir, qu'il y avait une partie de la vie politique qui n'était pas ce que je préfère, mais qu'au fond, c'était le moyen de faire, et de faire pas pour soi, de faire pour l'intérêt collectif. Et il y a dans la vie politique une vraie injustice aujourd'hui, c'est que les Français, ils ont le sentiment, et quelquefois, ils ont raison, que les hommes politiques ne font ça que pour eux, que pour l'intérêt propre, alors qu'au fond, la vérité, c'est que c'est l'engagement pour les autres. Donc l'œil des citoyens a souvent un regard absolument contraire à ce qu'est la réalité des choses. Le jour où cette réalité ne m'apparaîtra pas aussi intéressante qu'elle l'est encore aujourd'hui pour moi, je ferai autre chose. Donc là, vous me parlez de réalité, de pragmatisme peut-être dans certains cas. Est-ce que la relation, l'équilibre entre l'idéalisme et le pragmatisme, lorsqu'on est un homme politique, c'est compliqué ? L'idéalisme, c'est l'horizon. Vers quoi faut-il aller ? Et le pragmatisme, c'est le chemin. Et pour aller vers un même horizon, il y a plusieurs chemins. Il y a des chemins faciles, il y a des chemins moins faciles, il y a des chemins chaotiques, il y a des chemins droits. Et ce qui est l'ambition de la politique, c'est de dire où je veux aller, quel est mon idéal, humain, personnel, quelles sont mes valeurs, quel modèle de société je veux, et ensuite, comment j'y vais. Les chemins sont souvent compliqués, sont souvent tortueux, mais au fond, il ne faut jamais perdre l'esprit, l'horizon, parce que sinon, vous avez vite fait de tourner en rond. Donc moi, j'essaye toujours de porter, au fond, ce qui est l'idéal pour moi, de liberté, d'humanité, et puis d'ouverture aux autres. Moi, je suis... On peut assez facilement résumer ce que je porte en politique. Moi, j'ai la France pour patrie, l'Europe pour frontières, et le monde pour horizon. À partir du moment où on est dans cette logique-là, j'essaye de faire au mieux pour améliorer la vie de mes compatriotes à l'échelon de mon travail de maire, et puis la vie de mon pays quand je suis député. Vous êtes plus pragmatique ou idéaliste ? Les deux. L'idéalisme, c'est là où il faut aller, en sachant que l'idéal, c'est comme l'horizon, il est toujours repoussé. Vous n'atteignez jamais l'horizon. Et le pragmatisme, c'est le chemin pour avancer. La vraie question, c'est est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on n'avance pas ? Est-ce qu'on fait des progrès ou pas ? J'espère que, modestement, j'aurai participé dans cette ville notamment auquel je suis attaché, à faire faire des progrès à ce dont je me suis occupé. Ce sera le bilan, au bout d'une carrière politique, qu'il faudra en tirer, est-ce que j'ai été utile, est-ce que j'ai fait avancer les choses, est-ce que j'ai respecté mon chemin et l'horizon qui était le mien ? C'est peut-être d'ailleurs pas moi qui tirerai ce bilan, mais ceux qui jugeront de mon action. En tout cas, moi, j'ai le sentiment d'avancer, et j'ai le sentiment d'essayer de faire progresser les choses, pas aussi vite que je le voudrais, mais peut-être plus vite que si je n'étais pas là. Alors, on parle du chemin de réussite, en fait. C'est quoi pour vous la définition du succès, à titre personnel, pour un homme ? Ah, pour un homme ou pour un homme politique ? Pour un homme. Mon Dieu, c'est de réussir à apporter, peut-être, comment dire, à améliorer ce qui entoure l'homme. C'est-à-dire ? Son environnement, sa famille, à donner aux autres, à donner plus qu'on a reçu, à rendre, à faire que son existence, elle ne soit pas concentrée sur soi-même, et sur l'égoïsme, et sur une vision personnelle des choses, mais à rendre aux autres, à tendre la main, à faire que ses enfants réussissent mieux que soi, à faire que ses voisins aient la main tendue, et puis que quand on est en politique, les autres réussissent. C'est sans doute ça, cette idée allumée. Il nous faudrait un temps beaucoup plus long que les quelques secondes qu'on a pour en parler. Vous, de votre propre système de critères de réussite, est-ce que vous estimez que vous avez réussi à ce stade de votre vie ? Le dire comme ça, quand on est un homme politique, ce serait immodeste, parce qu'on n'a jamais tout réglé, et qu'au fond, les gens attendent des hommes politiques qui règlent tout. Donc on ne réussit jamais en politique. Est-ce qu'en termes d'homme, j'ai réussi ? J'ai bâti une famille, j'ai écrit des livres, j'ai géré des responsabilités publiques, j'ai exercé des fonctions ministérielles. Oui, j'ai encore plein de choses à faire. Oui, j'espère qu'au bout du bout, le jour où tout s'arrêtera, je me dirai que je n'ai pas raté ma vie. Merci. 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 Merci.